Salut, c'est Estelle et Jérôme. Et cette semaine, on remet enfin un grand tour à l'eau. Un petit moment de stress. Mais on profite enfin des premières navigations et de nos premiers mouillages. Et on est reparti sur l'eau. Allez, on vous montre tout ça ? C'est parti ! Alors, toi aussi, tu peux aller dans la cale moteur. Alors, qu'est-ce que tu fais là ? J'éponge toute l'eau que tu as fait couler. Donc, je répare tes bêtises. Oui, mais c'est parce que j'ai changé la pompe, chérie. Bon, ça bosse là-dedans ? Hein ? Donc, dans les problèmes possibles, un peu d'eau dans la cale, il suffit d'envoyer sa femme. Quoi ? Mais c'est marqué, hein ? 50 problèmes, 50 solutions. Alors, tu as bien travaillé, ma chérie ? Oui. Moi, je suis bien détendu, maintenant. Je peux vérifier ? Oui. Allez, maintenant, c'est vidange du moteur hors-bord Mercury 20 chevaux EFI. En fait, c'est assez simple. Il y a un petit tuyau ici. Il faut le mettre sur le côté et desserrer le filtre. Ensuite, il faudra procéder à la vidange par ce côté-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, là, il faut serrer, mais surtout, pas serrer très fort. Donc, là, j'ai un litre, mais je vais mettre un petit peu moins d'un litre parce que je ne suis pas sûr d'avoir enlevé un litre. Finalement, j'ai mes litres au complet. On est bien. On a le bon niveau. Donc, étape suivante, vérifier s'il n'y a pas d'eau dans le filtre à essence, voir s'il est propre et le nettoyer. Bon, moi, je repeins ce qui avait été un peu abîmé pendant l'hivernage du dingui et je me fais bouffer par les moustiques. Et ça te fait faire un petit truc artistique. Oui. Cette peinture, ça te fait du bien, mon petit chéri. Alors, vérification s'il n'y a pas d'eau dans le sol. Bon, le filtre est plutôt super propre. Je ne vais pas le changer. Alors, le guide de maintenance nous dit aussi de vérifier le graissage de l'hélice. Alors, on va essayer de la démonter. C'est incroyable. Il n'y a aucun effort. Il n'y a pas de rouille. C'est la première baignade. Elle est super chouette. Oui. C'est un chouette dimanche à la plage. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on retourne au chantier. On se souviendra de ce petit moment super sympa ? Ah oui, un parfait dimanche après-midi. Oui. Et ça me rappelle quand on était au bar à Marie-Galante. Oui. Un petit peu. L'ambiance, d'écouter de la musique, de prendre le temps d'écouter. Oui. C'est chouette. Allez, maintenant, 20 minutes de vélo sans pistes cyclables. 20 minutes. Je rigole. 10 minutes. Oui, mais moi, je ne vais pas aller très vite. Oui, mais tu accélères. Ce matin, on prend le bus pour aller à Saint-Georges au Schipchander pour acheter une nouvelle chaîne. On est dans le bus scolaire, on dirait. On va regarder ce délègle. Bon, c'est bon, on a déposé la petite à l'école. C'est ultra belle. Bon, on vient de commander une nouvelle chaîne qui va être livrée tout à l'heure au chantier. Le prix, ça pique un petit peu. C'est juste le double de prix de la France. Voilà, on en a pour 1 600 dollars de chaîne. Bienvenue dans le monde de la plaisance. US dollars, bien sûr. Oui, c'est un US dollar et un euro. Non, non, mais ce n'est pas caribien de dollars. Oui, ce n'est pas des caribiennes de dollars. Bon, bref, on se sent plus léger financièrement. Oui, ça nous a calmés. Je fais une petite pause avec la clé, notamment, il fait chute. Là, c'est juste tellement énorme. Je vais juste demander deux boules. Noix de muscala et amande. Je crois que j'ai mangé des glaces pour les deux prochaines années. Alors, la note de la nuit de muscala. C'est un peu fort sucré. Oui, même fort sucré. Et la texture n'est pas complètement crémeuse. Donc, je mettrais un petit 5 sur 10. Ah oui, quand même. C'est clair. Oui. Bon, il est 6 heures du mat' et on remet à l'eau aujourd'hui, normalement, à 3 heures. Donc, il nous reste assez peu de temps pour remettre le lazy bag, remettre les voiles, remettre les drisses dans le bon sens parce qu'on les avait inversées ou on en avait enlevées. Souvenez-vous pour pas qu'elles restent au soleil. Heureusement, il ne fait pas trop chaud. Bon, c'est l'heure où les moustiques attaquent. Donc ça, de toute façon, on se fait bouffer. De toute façon, nuit, jour, produit, pas produit, ça ne change rien. Donc, on est en train de remettre les lattes, du lazy bag, le rapprocher et puis on va remettre la grand voile. Bon, il y a encore pas mal de choses à ranger. On remet à l'eau dans 5 heures maintenant. La voile, c'est presque fini. Jérôme est en train d'accrocher les riz parce que bien sûr, tous les bouts avaient été défaits. On avance, on avance. Bon, alors bien entendu, je choisissais un jour où il y a le moins de vent possible pour faire ce genre d'exercice. Alors avant de remonter la chaîne, on va la marquer. C'est une nouvelle chaîne donc il faut faire le marquage. Donc ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai déjà passé un coup de bombe orange tous les 10 mètres et puis maintenant, je vais ajouter des petits osselets de chez Osculati qui est la marque italienne qui les fait. Voilà, je n'ai pas de code couleur particulier parce que de toute façon, je compte la chaîne. Je regarde ce qui passe donc il suffit juste que tous les 10 mètres, je vois un signal et je sais que c'est 10, 20, 30, etc. Autre truc, ce qui est bien, c'est de connaître la vitesse de son gandot. Moi, je sais qu'une longue seconde, ça correspond à 1 mètre. Donc quand je compte 1, 2, 3, ça correspond assez quand j'arrive à 10, c'est 10 mètres. Donc au cas où les petits osselets s'en vont et où la peinture disparaît, ce qui se passe au bout de quelques mois où elle disparaît, la peinture, c'est toujours bien d'avoir comme ça une façon de compter. Alors tous les 10 mètres, je mets un rouge, un vert, comme ça, il y en a un dans un sens, un dans l'autre et on est sûr de ne pas le louper quand ça passe. Et puis je mets un petit peu aussi de pâtes genre Sikaflex pour vraiment bien le tenir parce que ces petits osselets ont tendance à partir. Enfin, ça peut arriver. Donc c'est ce qu'on avait fait sur l'ancienne chaîne. Ça a tenu un an sans bouger. En fait, on est épuisé parce qu'il fait à peu près 33, 34 degrés dehors. Mais là, dans le bateau, en plus, il n'y a pas de vent, etc. Je pense qu'on n'est pas loin des 40 avec beaucoup d'humidité et on dort super mal. En fait, on est réveillé par les moustiques et pourtant, on en met des choses. J'ai trois flacons différents dont je m'enduis le corps toutes les trois heures. J'ai le petit truc qu'on met dans la prise mais en fait, ça ne fait rien du tout. Ça ne marche pas. Donc on est réveillé par les moustiques, par la chaleur, par la pluie parce qu'il pleut quand même assez souvent la nuit. Donc on ouvre pour pouvoir avoir un peu d'air mais on est réveillé par la pluie donc il faut refermer. Donc compliqué, on a hâte de retourner à l'eau, et de retourner au mouillage où normalement, il y aura un peu de vent. Enfin, en tout cas, le bateau sera dans le sens du vent donc on pourra voir les hublots et où il n'y a pas de moustiques. Normalement, au mouillage, le vent les fait partir. Bon, la grue qui était prévue à 15h, elle est prête. Il est 13h19. Heureusement qu'on est quasi prêts. Bon, et surtout, pendant qu'ils vont lever le bateau, nous, il va falloir qu'on court derrière et qu'on passe les dernières couches de peinture anti-fouling érodable sous les quilles qui n'ont pas été faites forcément puisque le bateau repose dessus. Ça y est, il flotte. Il flotte dans l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin, le chantier, c'est notre petite place. Bon, moi, je ne suis pas nostalgique de partir. Un peu stressé, le capitaine ? Ouais. Ça y est, la quille touche l'eau. Bon, il n'y a vraiment pas large. Il y a 5 cm de chaque côté. Ça va, ça n'a pas frotté, là ? Non, non, c'est nickel. Non, mais c'est passé aussi bien. De toute façon, il y a de la moquette partout, puis il surveillait. Allez, back on the water. Ça fait bizarre. Il surveille à la température du moteur. On va très vite. On a 6 nœuds déjà. La coque est tellement propre. Ça glisse, on a gagné un nœud, je pense. C'est un truc de dingue. Allez, ce soir, on va aller dans la baie d'à côté retrouver nos amis québécois. Eh bien, ça y est. Premier mouillage. Ça y est, posez. Ça a l'air pas mal. On va verrouiller la baume parce que ça fait un peu de bruit. Et puis, on va pouvoir se détendre un peu. On peut partir de Grenade sans retourner une dernière fois au phare bleu. Donc, on va y faire un petit tour. Et on est avec Robert, notre ami québécois. Rien n'a changé en 3 mois. Et le mercredi, au phare bleu, c'est les Wings à 1 dollar ici. Donc, c'est pour ça. Les garçons étaient très, très impatients de venir. Alors, on trouve les bonnes vieilles habitudes ? Et de tout de suite, on se retrouve là où on avait l'impression d'être jamais partis, en fait. Ça fait à peine 24 heures que Grand Tour est dans l'eau. Et qu'est-ce qu'on fait ? Bim ! On va se tanker au phare bleu direct. De retour, là où on a toujours été. La vie, c'est un éternel recommencement. Bon, là, on attend notre fameux bucket. Bah oui, on ne pense pas les bonnes habitudes. Et oui, c'est quand même la soirée Wings. Le fameux bucket. Elles sont bonnes tes Wings ? C'est diététique. Bah oui, il y a des légumes. Ah bon. On prépare la GV. Je ne sais jamais, peut-être qu'on va faire de la voile pour faire les 10 000 nautiques qui nous séparent de Saint-Georges. Ça y est, on est reparti. Petit galop d'essai de 10 000 nautiques juste pour contourner l'île. Et on va aller se mettre par ici. Petit check de départ. Démarrage ? Gros pipi. Donc ce qui veut dire que l'impelleur fait son office. On a fermé tous les capots. Ouais, c'est bon. Oh, la belle chaîne toute neuve. Fait pas de rouille. C'est agréable. Avec mon petit marquage, bon, bah ça tient. C'est bon, hein. Eh bien, je me commande si tu veux. Vous pouvez être bien concentré, t'es bien concentré, hein. T'es bien concentré quand même. Chut, t'es bien. Là, il y a la bouée. Là, il y a les coraux, mais juste là. Adieu, 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 la petite baie de Secret Arbois. Voilà, on aura passé pas mal de temps dans le secteur, dans les baies du sud de Grenade. On a arrêté les moteurs. Et ça avance à la voile. On a 11 nœuds de vent. C'est assez mou, quoi. Et on avance à 5 nœuds. 5. Ce qui n'est pas si mal, l'anti-fouling fait de l'effet. Eh bien, ça faisait longtemps. Bon, on sait encore faire. On est embêté par ce bateau, là. Il n'y a pas d'AIS. On va lui passer derrière. Donc, hop, on l'offre. On lui passe derrière, tranquillement. Ça nous fait prendre un peu de large et comme ça, on sera mieux pour passer la pointe. Sous-titrage Société Radio-Canada On passe dans un grain, là. Bon, au moins, ça rafraîchit un peu l'atmosphère. Ça tape, là. Le grain est passé. Et on est arrivé. On s'est trouvé une bouée. Donc, c'est les bouées qui sont réservées aux plongeurs pour aller visiter le jardin de sculpture sous-marine. Mais ça tombe bien. C'est ce qu'on va aller faire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allez, ce matin, on se dit c'est l'occasion ou jamais d'aller plonger. Mais cette fois-ci, en bouteille. Apparemment, on est sur un tombant. Et puis là, on vient de voir un bateau de plongée qui est arrivé avec une palanquée. Et ils ont l'air de faire le tour de la pointe. Donc, on se dit, pourquoi pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'était pas mal, cette plongée, hein ? Oui, parce que c'est une plongée où il y avait des poissons. Mais pas que, c'était complètement psychédélique. Moi, j'avais l'impression d'être narcosé à 25 mètres. Oui, t'exagères un petit peu, mais il y avait des barilles d'éponges violets. Il y avait des bancs de poissons violets, on ne sait pas ce que c'est. On n'avait jamais vu ces bancs de poissons violets, bleus, mais une couleur très forte. Et tous ces couraux mous et durs, c'était assez magnifique. un peu fantomatique. La visue n'était pas terrible, mais belle plongée, on a bien aimé. Oui, mais dans le fond, elle était meilleure, la visue. Vraiment, surface, sur les 4-5 mètres, c'était tout brassé. Allez, on dort maintenant. Et la plongée, ça fatigue. Aïe.